Europe 1, le grand débrief de Pascal Praud et vous. Laurent Tessier. Rien n'échappe à l'équipe du grand débrief entre 11h et 13h et juste avant le début de l'émission, oui nous sommes nombreux, nous aimons jouer un cache-cache avec vous Pascal, impossible de vous trouver au moment du passage antenne, c'était une bonne cachette. Pascal Praud, je suis sûr qu'il adore Gilbert Montalier aussi Pascal. Pascal ? Il est là Pascal, ah il n'est pas arrivé Pascal. Oui, oui c'est possible Pascal. Oh mais quelle bonne surprise, bonjour Sonia. Oui, notre voisine de bureau s'est installée, Sonia Mavrouk, alors que nous étions en train de caler notre déjeuner en 100 mi-octobre. Écoutez, la place est en vide et mon bureau étant à côté, je suis venue remplacer Pascal au pied de l'oeil. C'est très gentil, nous avons laissé Sonia découvrir le programme de l'émission, le contenu. Vous voulez que je vous parle du programme ? Oui, justement. Ah les dinosaures, vous parlez de la politique ? Non. Alors si un petit peu, car dans l'émission nous avons un programme commenter les mesures de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, 4 stations-service aux portes de la capitale n'ont plus le droit de vendre du gasoil. Coup de gueule, allez-y amis, popos ! Elle veut que ces popos, vous vous restez chez vous ! Voilà, les pauvres dorment ! Ils n'ont pas rentré dans Paris ! Voilà ce qu'elle veut madame ! Voilà, c'est bien amis, ça fait du bien de s'énerver de temps en temps. C'est important. Vous l'avez très bien dit, imaginez un peu si la science nous permettait d'avoir plusieurs Pascal Praud pour pousser encore plus de coups de gueule. Le jour où tu peux dupliquer, tu mets plein de Pascal Praud, comme ça... Oh non, s'il vous plaît, non ! Il y en a 8h du matin, il y a 14h, donc ils peuvent se reposer entre temps ! Ça serait formidable ! Alors dans notre cahier des charges, chers amis, nous avons aussi une mission donnée par notre directeur d'antenne, Alain ! C'est pour toi ! Ça faisait longtemps, hein ! Allez encore Gilbert ! C'est pour Liberty ! Ah, ça on aime, Alain Liberty ! Ramenez le plus possible d'auditeurs sur Enfin, et tous les moyens sont bons pour augmenter les audiences. Nous allons solliciter toutes les écoles, les collèges, les lycées, les cars scolaires ! Les enfants, on est en direct, on est en direct à la radio, est-ce que vous pouvez dire à mon signal, on aime Europe 1 ? 1, 2, 3 ! On est en Europe 1 ! Ouais ! Bravo ! On va ramener du monde, bon si ça ne marche pas, nous pourrons toujours démarrer une autre carrière, et organiser une tournée. Le Grand Débrief s'est terminé, Lille gagne en Ligue des Champions, Brest gagne, et Kylian Mbappé qui perd, écoute cette chanson. Je suis le mal aimé, les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où venaient mes joies, et d'où vient ce désespoir caché au fond de moi ? C'est le ton Europe 1, vous ne trouvez pas qu'il a le ton Europe 1, Olivier Guébec ? Tout à fait, mais je trouve qu'il a le ton Europe 1. Moi qui suis nostalgique des années 80, j'ai cette chance à chaque fois que je rentre dans ce studio de rebasculer dans les années 80. C'est pour ça qu'il a le ton, vraiment, il incarne le ton Europe 1. C'est un jeune qui fait déjà vieux, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Non ! Bonjour Pascal, écoutez, on sera en direct de Lille, justement, avec Cyril Delamorinerie et Jacques Vendroux tout à l'heure. Ah, parce qu'ils sont encore à Lille ? Ils y sont allés, parce que demain soir, ils feront une émission spéciale avec Olivier Létan, le boss de cette équipe. Donc voilà, ils ont quand même un exploit majuscule, on va revenir sur cet exploit historique et puis on sera aussi à Sciences Po tout à l'heure, où des manifestations, des rassemblements, malgré la nouvelle direction, on continue pro-Palestine. 12h56, merci à tous, relivez-vous demain. A demain, c'était Pascal Praud et vous de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501